Et bonjour internet, bonjour les amis, ici Kaz, bienvenue sur FF14, rejoignez-moi, vous pouvez créer un compte gratuitement dès maintenant, lien en description, aucune limite de temps, vous pouvez profiter du jeu comme moi. Alors venez, on est bien, on trouve Nidana qui se trouve devant la tour de Zot, et elle a ses amulettes productrices, et normalement elle fonctionne, et je pense qu'on va débloquer l'accès à la tour de Zot. Je suis prête à partir, enfin je crois, Kaz, si je me fais subjuguer, je veux que tu me remets que tu n'hésiteras pas à faire les SR, quoi qu'il en soit, j'espère que tu es d'accord. Allez, on y va, voulez-vous aller à la tour de Zot ? Oui, c'est parti, tour de Zot, je rappelle, tour maléfique qui a pop ici, sur une île tout proche de Tavener, et depuis que c'est là, il y a des monstres qui sortent de partout, un peu comme partout sur le continent, dans le monde. Il risque de s'amplifier considérablement. S'il te plaît, protège-moi. Génial, ça a fonctionné. Et toi, rien à signaler ? Tu te sens toujours d'attaque, comme d'habitude ? Ok, on approche la tour de Zot, je pense qu'on va débloquer l'entrée du donjon. Je ne sais même pas s'il y a un petit téléporteur dessus, ou pas la peine, ou on est pile devant. Tour de Zot, c'est finalement le premier donjon de FF14, extension Enderalker. Le talisman semble faire son effet comme prévu. Jusqu'ici, tout va bien. On continue comme ça jusqu'à l'entrée. Plus que quelques films. Et voilà ! Mission accomplie ! L'écaille Gardam a prouvé son efficacité de fort belles manières. Maintenant, il faut qu'on se dépêche de la produire en masse, pour protéger un maximum de personnes, tout en leur permettant de s'approcher de la tour. Viens, on va annoncer la bonne nouvelle aux autres. Quoi ? C'était sûr. C'était sûr, il y allait avoir une arnaque, c'était pas autrement. C'était sûr et certain. La loose, la merde. Et voilà, entrée du donjon, tour de Zot. C'est sombre dedans, ça donne pas envie. On va partir en solo, bien sûr. On va essayer de grouper, ou de partir avec nos amis PNJ. On va voir. Wow. Donc là, en gros, c'est tous ceux qu'ils ont capturés et qu'ils utilisent, un peu comme dans Matrix. Ça fait très Matrix. Ouais, toi, il essaie de... Lâchez-moi ! Au secours ! Calme-toi, voyons. Tu ne vois donc pas que tu risques de te faire mal ? Arrêtez ! Je ne peux pas finir comme ça ! Non ! Trop tard ! Il s'en est fallu d'un cheveu vraiment. Essai de courir plus vite la prochaine fois. Ah, mais oui ! Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué plus tôt ? La ressemblance est pourtant frappante. Ouh là ! Quel regard inquisiteur ! Je ne pensais pas un jour désillusionner quelqu'un à ce point en faisant simplement mon travail. Mes clients d'autrefois auraient tous sauté de joie en poussant des crises tridents si je leur avais mis une merveille pareille sous les yeux. Comme des petits singes, tout à fait. De toi à moi, ce genre de réaction vulgaire m'a toujours grandement répugnée. Mais qui es-tu en réalité ? Tu connais déjà mon nom, n'est-ce pas ? Je suis Fan Daniel, assien de la classe des transmigrés. Pour parler de manière théorique, j'ai hérité de l'âme de celui qui siégeait en tant que Fan Daniel au Concile des XIV, au temps lointain où l'Apocalypse menaçait déjà de nous réduire en poussière. Mais tu veux que je te dise ? Qu'importe la théorie ! Je suis né et j'ai vécu, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Après bien des détours, je suis devenu un membre à part entière de la famille des Asiens, et la sagesse de l'ancien Fan Daniel est devenue la mienne. Cependant, je l'ai toujours considérée comme une sorte de... greffe, qui venait s'ajouter à mon être d'origine, sans s'y mélanger. Que te dire de plus ? Je suppose que si je devais continuer ce petit discours, ce serait en te dévoilant mon identité avant mon adhésion au club fermé d'Elydibus et compagnie. Malgré tous mes efforts pour jeter mon passé aux oubliettes, ils se faufilent toujours sur le devant de la scène. Tu as déjà quelques explorations de vestiges à la goie au compteur, si je ne m'abuse. Dans ce cas, tu as probablement déjà entendu parler de moi, de celui qui s'appelait autrefois. Amon. Jadis, une nation jouissait d'une prospérité sans pareil. La liberté y incarnait la valeur suprême, et les lendemains chantaient à l'unisson. Cette nation s'était hissée si haut que son déclin était hélas inévitable. Ta réputation de génie n'est pas usurpée, Amon. Rares sont les scientifiques capables de concevoir des expériences aussi originales et amusantes à la fois. L'émeuglement de ce plébéien, quand il s'est réveillé, était à mourir de rire. J'aurais tellement aimé voir sa tête si elle n'avait pas déjà pris l'apparence de celle d'un bœuf sauvage. A chaque fois que j'y repense, c'est fini, je ne peux plus m'arrêter. Mes amis et moi-même te remercions à nouveau pour ce délicieux spectacle. La science à laquelle j'avais consacré ma vie n'était devenue qu'une vulgaire distraction pour des privilégiés qui ne savaient plus quoi faire de leur fortune. Mais si seulement il ne s'agissait que de la science. Les gens ont toujours voulu du pain et des jeux. Et ceux qui ont déjà trop de pain ne vivent plus que pour combler leur vide avec toujours plus de jeux. Ce peuple était pourri jusqu'à l'os, et je devais absolument le purger du mal qu'il rongeait. J'allais faire renaître de ses cendres notre plus grand empereur afin qu'il remonte sur son trône. Mon rêve était devenu réalité, et notre nation avait retrouvé sa grandeur et son prestige. Nous avancions la tête haute sur un chemin glorieux, et rien ne pouvait nous arrêter. Hormis, peut-être, l'éternelle insatisfaction de notre illustre souverain. N'oublie jamais, Amon. Quel que soit le pouvoir et les richesses dont on dispose, l'amour... Nous émergeons du néant, et nous retournons au néant. Rien, ni personne, ne fait exception à cette loi. Allons, tu le sais aussi bien que moi. La conclusion de cette guerre est déjà jouée. Ton empereur va la perdre, et je suis venu t'offrir une porte de sortie. Au passage, permets-moi de te dire que tu le mérites amplement. Même si certains d'entre nous ont des réserves quant à tes méthodes, personne n'oserait nier ton immense talent. Sache que le siège de Fad Daniel est vacant à l'heure où nous parlons, et qu'il n'attend plus que toi. Voilà une perspective bien plus alléchante que de jouer les capitaines persuadés que leur devoir est de couler avec le bateau. Tu ne crois pas ? En ce qui concerne la Tour de Cristal, tu n'auras qu'à y envoyer un de tes clones et admirer le résultat. Il pourrait bien te surprendre. Notre empereur le savait mieux que quiconque. Aucun astre, aussi radieux soit-il, ne peut briller éternellement. Quel que soit le pouvoir et les richesses dont on dispose, la mort finit toujours par tout emporter. Oups ! J'ai failli oublier de te dire au revoir. Alors que tu as fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici, ça aurait été très impoli de ma part. Ne t'en fais pas pour cette petite arcasse d'Ara. Elle et ses congénères sont des réservoirs d'énergie servant à invoquer d'éminentes divinités. Alors je ne risque pas de m'en débarrasser sur un simple coup de tête. Mais je te préviens, n'en finis pas de se languir de toi. C'est un vrai méchant qui fait des trucs de vrai méchant. C'est pas guégué, tout ça. J'espère qu'on va quand même réussir à sauver notre amie Dina. Quelle tristesse. Vous voilà enfin à gagner dans la lumière, mais... Et Dina. Et là, j'explique tout. Tristesse. Oh non, il dirait que le talisman nous venait tout juste de prouver son efficacité. C'est vraiment atroce. Laissez-moi me charger d'aventurer les autres soldats de l'avant-poste, ainsi que le s'attrape lui-même, et profitez-en pour retourner plus vite aux grandes oeuvres. J'ai envie de me rendre utile. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous. Ok. Tankred. Allons parler à Tankred. Peut-être que Tankred, il a une solution, genre donjon. Donjon, pas donjon. Donjon, là, c'est donjon. Là, on va décider d'y aller, je pense. En tout cas, c'est triste. Un vrai méchant. Un vrai méchant, pas beau, Fandaniel. Ok, c'est bien. En tout cas, l'histoire se déroule, on en apprend un peu plus, c'est cool. Tankred. Pas besoin de regarder très longtemps pour comprendre que tu viens de mauvaises nouvelles. Vas-y, j'écoute. Et l'on raconte tout à Tankred. Oh, merde, ces salauds de téléphone ne me perdent vraiment rien pour attendre. T'es bien fait de ne rien tenter toute seule de revenir nous en parler d'abord. Rentrons dans le lard de Fandaniel. Rentrer dans le lard de Fandaniel n'aurait fait que mettre encore davantage en danger la vie de Nidana et des autres prisonniers. A présent, il faut qu'on mette au point un plan en béton armé pour les sauver. Avec les héritiers de la 7ème eau, au moment complet, ça va de soi. Bon, et bien écoutez, prochain épisode, on va mettre au point un plan pour prendre d'assaut la tour de Zot. Bye tout le monde, c'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada